Bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez bien et que vous avez fait de très bonnes lectures au mois de mai. N'hésitez pas du coup à me les dire en commentaire. Ouais d'entrée de jeu j'y vais mais direct. Donc comme vous avez pu le constater, cette vidéo c'est mon bilan du mois de mai. Et on va commencer de suite parce qu'il y a beaucoup à dire. J'ai débuté le mois par Et je danse aussi. Rien à voir. Écrit par Jean-Claude Bourleva et Anne-Laure Beaudoux chez Fleuve Éditions. C'est l'histoire d'une correspondance entre un auteur célèbre mais ça fait un petit temps qu'il n'a pas écrit de livre et une de ses lectrices qui lui envoie un jour un manuscrit. Sauf qu'il n'a pas trop pour habitude en fait de lire les manuscrits que peuvent lui envoyer ses admiratrices et ses admirateurs. Non pas qu'il n'ait pas envie de les lire mais il n'a pas trop envie de donner de conseils. Enfin bref. Du coup il lui envoie un mail pour lui expliquer qu'il aimerait bien avoir son adresse pour lui rendre. Mais celle dernière lui renvoie un mail en lui disant qu'elle n'est pas une lectrice comme les autres. Enfin du moins c'est ce qu'elle prétend. Bref. L'échange fait que de mail en mail on va voir émerger une correspondance entre les deux. Et on va du coup les découvrir. Ils vont aussi apprendre à se découvrir. Mais je vous en dis pas plus. J'ai peur vraiment de ne pas pouvoir la voir avec moi pour vous le montrer. Bon il y aura toujours la première de couverture en photo. Mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de chapitre en fait. C'est vraiment des mails. Et en fait c'est l'addiction de ce livre. C'est que comme c'est des mails ça se dévoire vraiment tout seul. En plus comme les personnages en fait on n'apprend plus sur cette lectrice. On en apprend plus sur l'auteur, sur leur vie, leur déboire, leur joie, leur peine. On danse, on rit, on chante avec eux, on pleure. Et ce que j'ai encore plus aimé c'est non seulement déjà ce sont des mails qui c'est bien écrit quoi. On peut écrire des mails tout en étant poétique et avoir une vraie plume. Et ce que j'ai aimé d'autant plus ce n'est pas que l'histoire de deux personnes qui vont parler entre elles. C'est qu'il y a un rebondissement mais en plein milieu et ça va plus loin que ça. Et à la fois ça reste un bon divertissement de lecture. En conclusion j'ai beaucoup aimé Dixit la nana qui n'a jamais lu de Jean-Claude Mourleva et de Anne-Laure Bondoux. Oui alors ça c'est qu'un détail je vais me rattraper. En second je me suis plongée dans le premier pavé d'Elisabeth Little aux éditions Sonatine. Très bonne maison d'édition dans le domaine du polar et du thriller. La couverture ressemble étrangement à celle des apparences de Gillian Flynn. Un polar à lire d'urgence figurant dans notre top 10. On a un top 10 nous apparemment. Bref ça se ressent mais bien entendu l'histoire est tout autre heureusement. On va retrouver Jen King qui sort de prison après y avoir passé 10 ans pour le meurtre de sa mère. Vous voyez sa mère c'est une personne riche et vraiment connue. Et sa fille donc Jen donc la protagoniste c'est un peu la Paris Hilton en fait. Voilà elle a défrayé la chronique. Elle était jeune d'ailleurs quand sa mère est morte et qu'on l'a accusé du meurtre de sa mère. Elle avait 18 ans ou 17 ans donc vous voyez elle est très jeune. Donc quand elle sort de prison elle en est presque 30 ans. Et pendant ces 10 années elle a quand même du coup enquêté sur sa mère, sur les origines de sa mère. Car après tout elle a eu que des beaux pères mais jamais de pères. Elle veut aussi connaître l'identité de la personne qui était avec sa mère le soir du meurtre pour lequel on l'accuse. Bien sûr elle veut signer aux santé donc elle va se rendre dans la ville d'origine de sa mère. Qu'elle a réussi à avoir par bride et en rassemblant en fait dans sa mémoire les souvenirs qu'elle en avait. Elle va là-bas pour enquêter donc c'est dans une ville du Dakota du Sud. Une ville qui a d'ailleurs une ville jumelle mais qui a été abandonnée. Il y a une montagne en fait et je crois qu'il y a un versant et un autre versant et elles sont en gros là. Bref du coup on va à la rencontre de personnes atypiques. Vraiment voilà vraiment atypiques. Avant toute chose je voudrais faire un point. Déjà la protagoniste en soi est particulière mais au fur et à mesure elle devient attachante. Enfin elle devient attachante. On s'attache à elle en fait. L'écriture pareil c'est particulier au début mais après par la suite on s'y habitue. On va se plonger quand même dedans. Mais voilà je trouve qu'il y a 50 pages d'adaptation. Après je trouve que c'est une écriture moderne et féminine. Non pas forcément parce que la protagoniste est une fille mais je trouve que ça reste quand même un public féminin. En soi il n'y a rien d'original. En termes de du synopsis on va dire que c'est classique. On va retrouver les mêmes péripéties. Voilà mais on va prendre plaisir à ce divertissement thriller polar. On va prendre plaisir à découvrir donc les réponses vu que c'est quand même le titre du livre. Et il y en a plusieurs effectivement des réponses. Il y a aussi un truc que j'ai beaucoup aimé c'est qu'entre chaque chapitre on a on va dire des espèces de pauses. Où on va avoir par exemple l'interrogatoire de Jeanne quand elle a été arrêtée pour le mœur de sa mère. Des articles de journaux dessus sur l'affaire. Enfin on va alimenter déjà ce mystère là. C'est un peu le motif de tout ça. Et j'aime bien ça fait des vraies pauses dans le récit. Et on peut souffler et à la fois on reste toujours mordu par l'envie de découvrir au fur et à mesure de quoi ça retourne. Surtout qu'au fur et à mesure on a des indices. Il y a des réponses mais qui en amènent d'autres du coup parce que ça amène des questions. Ça se lit bien, c'est un bon divertissement. Moi l'été approche. Je pense que ça peut être un livre qu'on peut vraiment mettre dans sa valise. Si on aime les policiers et les polars, il peut et qu'on ait en plus une fille, ça passera bien mais vraiment bien. Ma conclusion de lecture, j'ai passé un agréable moment, j'étais prise dedans mais c'est pas non plus pour moi le polar de l'année. Donc les réponses ne figurent pas dans notre top 10. Non, et le suivant encore moins ! Je vous l'avais dit, donc je m'étais procuré, nous les menteurs de E. Lockhart aux éditions Gallimard-Jeunesse. J'ai sûrement écorché son nom de famille, excusez-moi. Donc je me l'étais procuré parce que j'avais entendu une très bonne promotion, qu'on se prenait une claque dans notre face, voilà, monumentale. Même quand on lit la quatrième de couverture, on sent que ça va être intense comme lecture, qu'on va sortir les larbes, peut-être aux yeux à la fin, avec le souffle coupé, enfin bref. Un feu d'artifice. Donc moi si je devais qualifier ma lecture, je ne dirais pas que c'était un feu d'artifice mais un soufflet en fait. Vous savez qui... Parce que du coup j'avais une attente très haute de tout ce que j'avais entendu dessus, qui s'est bien... Qui a bien baissé en fait à la fin. Et je vous explique ça de suite en détail. Nous les menteurs, c'est l'histoire d'une famille qui se retrouve tous les étés sur l'île. Donc le grand-père possède une île avec des maisons qu'il attribue à chacune de ses filles, qui elles-mêmes ont des enfants et donc là on va atterrir dans cette génération-là. Car la protagoniste Kadhi, qu'on découvre à 17 ans, avec ses cousins en fait formé la bande de les menteurs, ses cousins et un demi-cousin on va dire, parce que c'est de... En termes de sang c'est pas un cousin mais comme la tante s'est remariée avec quelqu'un d'autre qui a cet enfant-là qui a le même âge que... Kadhi, 17 ans, nous explique qu'il y a eu un accident quand elle avait 15 ans. Un accident en tout cas là-bas. Et du coup on va enquêter, elle-même va essayer de reconstituer le puzzle pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et en fait ça va être ça en fait tout du long du bouquin. C'est super long à venir et c'est les 30 dernières pages qu'on a enfin le dénouement, l'explication. J'ai eu beaucoup beaucoup de mal à rentrer dans cette bande de nous les menteurs parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment assez d'anecdotes pour qu'il y ait vraiment un corps à cette bande. Les tantes c'est pareil, j'avais du mal à les identifier, à me les représenter. J'ai eu un problème en fait avec les personnages et aussi avec le rythme. En fait le seul suspense qu'on a c'est on veut juste savoir qu'est-ce qui s'est passé, quel est vraiment l'accident qu'on nous parle depuis le début. Mais sinon je trouve que c'est long, je me suis clairement ennuyée. Voilà du coup je suis déçue de mon achat. Et je pense en fait franchement là où je suis vraiment déçue c'est que si vraiment la bande avait été beaucoup plus creusée dans la profondeur de chaque personnage avec des vraies anecdotes où vraiment on entrait vraiment dans cette famille et dans les liens qu'ils ont. Je pense vraiment que j'aurais pu pleurer et être touchée comme on nous l'avait annoncé et ça n'a pas été le cas et là c'est vraiment dommage. Tiens, un livre à m'en donner par terre. Les variations fantômes de Régis Detscott aux éditions Jean-Claude Lattès. Qui a bien pu commettre cet abandon ? Je vais mener l'enquête. Bonjour, vous ne sauriez pas vous par hasard qui aurait abandonné ce livre là-bas ? Police littéraire, vous ne sauriez pas vous par hasard qui aurait abandonné ce livre ? Ah, j'ai jamais vu ce livre. Ce serait un récit sur 5 médiums qui doivent enquêter sur l'identité d'un fantôme qui hante un château. Sûrement. Château isolé de toute civilisation où il se passe des choses étranges entre ses murs. Eh, j'imagine. Château repris par un millionnaire où sa fortune est due à ses actions dans la finance ainsi que sa femme et sa fille Lara. Lauria, tu as raison. Et sa fille Gloria, elle t'a eu. Reluche. Ok, ok, ok. Je plaide coupable. C'est moi qui ai abandonné ce livre par terre parce que j'ai tout simplement abandonné ma lecture. Mais, 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 mais. J'ai des raisons de pourquoi du coup je l'ai complètement abandonné. Déjà parce que je m'ennuyais ferme depuis 150 pages. En fait, ça fait beaucoup. C'était carrément la moitié du livre. Je suis quand même allée à un certain point avant de me dire j'arrête. Ça avançait pas. Il y avait de l'action mais en fait non, pas vraiment. C'est que des indices qui se superposent ou des effets bizarres et en fait tu dis ils font pas grand chose. Enfin bref, il se passe en réalité pas grand chose. Ou alors quand il se passe quelque chose, bah ça rajoute au mystère. Mais bizarrement, le suspense n'a pas pris avec moi. Et je pense que le souci, c'est que c'est raconté suivant le point de vue et les yeux d'un des 5 médiums qui vont devoir enquêter. Du coup, on a que l'histoire à travers ses yeux à lui. Parce que du coup, on est que avec jeu. Et donc les 5 autres, on les connait pas plus que ça. On arrive pas forcément, on apprend en fait à les connaître. Parce que finalement, le protagoniste ne les connait pas. Et la manière dont il les décrit, on a l'impression qu'il les connait depuis 30 ans. Mais en fait non, c'est très bizarre. J'arrive pas, j'ai pas réussi à m'attacher à eux. A les connaître. Et rien que l'intrigue, j'ai eu l'impression qu'elle était prévisible. Et avant d'abandonner, je vous le jure, j'ai regardé la fin pour un peu voir vraiment. Il est en diagonale et c'est vraiment... Enfin, ce qui arrivait à la fin, c'est ce que je m'étais du coup représentée avec finalement ce que j'avais. Donc j'ai envie de dire, j'ai gagné du temps. Vu que je m'y attendais, que c'est prévisible. Alors j'ai peut-être pas lu tout non plus. Ça se trouve, il y a des trucs qui me sont passés. Mais l'essentiel de l'intrigue, finalement je la connaissais à la moitié. Et bah tu vas passer la nuit en cellule. Attends, 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 laisse-moi finir mon bilan avant s'il te plaît. Point positif, mon abandon m'a permis de gagner du temps pour me plonger en 3 jours top chrono. Véridique, dans le gros 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 pavé de Bernard Minier. Une putain d'histoire, redédiction XO. En prélude, je vous dirais que c'est vraiment une putain de bonne histoire. Comment t'es devenu vulgaire ? On a Henri, 16 ans, qui vit avec ses deux mamans sur l'île de Glace Island. Je prononcerai mal, bref. C'est en face de Seattle. Du coup, pour aller au lycée sur le continent, il est obligé de prendre un ferry aller-retour dans la journée. Un soir, il se fait larguer par sa copine sur le ferry du retour. Il réagit mal et donc elle s'enfuit. Il va retrouver la bande en fait commune qu'il a avec sa copine. Donc sa bande de copains. Donc il va retourner avec eux, avec notre pote. Ils vont essayer de la retrouver, elle, dans le ferry mais ils ne l'ont pas trouvée. Bon bref. Il rentre tous chez eux et le lendemain, devinez qui on retrouve morte, assassinée sur la plage. La copine d'Henri. Et Henri se retrouve donc suspect numéro 1. Il doit donc pour se dépatouiller, enquêter sur ce qui s'est passé sur le ferry après s'être fait plaquer. Pour pouvoir du coup s'innocenter. En parallèle, parce que sinon c'est pas drôle et c'est pas assez complexe. Il y a d'autres histoires qui convergent en fait vers Henri. Qui devient un peu le centre de plusieurs histoires. Mais voyez que forcément à un moment donné, il y aura un sens à tout ça. Et vous passez un putain de bon moment à lire ce polar divertissant à refaire ce puzzle. Et ce putain de long pavé vous promet un rebondissement de malade à la fin. Et rien que ça, c'est un putain de kiff. Comment t'es trop ? Je te prierai d'arrêter de m'interrompre. Mais la vraie putain d'histoire de cette vidéo, c'est que j'ai enfin un coup de coeur. Attends, attends, attends. J'ai bien entendu là ? On a un coup de coeur enfin ? Yiii c'est vrai ? Oui ! Et l'heureuse élu c'est Sandrine Colette avec 6 fourmis blanches aux éditions de Noël. Et la collection c'est sueur froide. Si vous ne connaissez pas Sandrine Colette, allez-y. C'est une plume montante et vous pouvez d'ailleurs la découvrir avec Noeud d'acier. Dans Noeud d'acier justement j'étais un peu sceptique par la cohérence de certains détails ou même carrément de certains personnages sur aussi certains passages. Bref, c'était bien en termes d'écriture, enfin c'était dur à lire. Donc c'était vraiment mitigé. Il y avait du bon comme il y avait le truc où j'étais plus sceptique. Son précédent c'était un vent de cendres. Là par contre ça ne l'a pas fait avec moi parce que il y a une telle incohérence dans l'intrigue que du coup tout tombe à plat quoi. Il n'y a plus d'effet recherché. Et c'était quel dommage parce que mais quelle plume ! Sandrine Colette c'est une vraie plume. Et bah là la magie a enfin opéré. Et waouh là ça c'est un feu d'artifice. L'histoire est racontée par deux personnages. Donc on a un roman polyphonique mais à deux voix. De deux histoires qui à la base n'ont rien à voir. Le premier on retrouve Lou et son copain. C'est un couple de jeunes avec trois autres personnes. Un autre couple et un autre homme. Qui sont du coup désignés pour... Enfin ils ont gagné un concours pour pouvoir faire une randonnée sur les montagnes d'Albanie. C'est sur trois jours et donc le premier jour donc ils y vont pour... Voilà ils ont un guide. Un guide de l'art et enfin d'Albanie qui sera là pour les guider. Donc le premier jour ça se passe bien. La randonnée c'est sympa. La montagne c'est super beau. Il y a un super beau paysage. C'est pas encore connu mais justement ils testent cette randonnée là pour qu'après par la suite ça soit vraiment ouvert aux touristes. Mais la deuxième journée. Soudain le temps se gâte. Mais se gâte tellement qu'il y a une tempête de neige. Et là la situation va devenir vraiment dramatique pour ces six personnes qui se retrouvent perdues en pleine montagne. Sous une grande tempête de neige. Et là après je peux vous dire qu'on a vraiment vraiment froid. La seconde histoire on reste en Albanie. On se retrouve dans un petit village de montagne. Très traditionnel. Les gens qui y sont ils y sont depuis des générations. Et là bas ils ont peur des esprits. Donc pour ça il existe un métier. Donc c'est le sacrificateur. Et on va donc suivre celui du village. Qui on va dire suivant les ondes va désigner la meilleure chèvre pour un baptême, un mariage. Et en fait il l'amène en haut d'une montagne et il la laisse tomber. Et voilà en fait en gros sa mort va purifier l'événement. En fait on fait ça souvent pour un baptême, un mariage ou un enterrement. Et donc voilà il est contacté par toutes les familles du village et même des villages aux alentours. Pour ça et il fait ça aussi pareil de génération en génération. Jusqu'au jour où on va dire que le... Un des grands chefs de famille un peu mafieux parce qu'il trempe dans des affaires pas nettes et tout le monde le craint. Toute la montagne le craint, voire même lui tout le pays. Va le voir pour lui confier un de ses petits-fils. Qui devrait éventuellement prendre la relève. Donc c'est un peu comme s'il lui proposait de faire un... De former son petit-fils. Il accepte malgré lui parce qu'à la base il est très bien tout seul. Mais bon c'est vrai qu'il commence un peu à vieillir donc pourquoi pas. Il se rend compte que ce petit-fils là cache en lui beaucoup de malveillance. Dans ces deux histoires qui commencent tranquillement. Il y en a un qui continue sa vie de sacrificateur. Et l'autre qui va découvrir la randonnée avec son copain. Dans une bonne ambiance, un bon groupe. Voilà ça commence doucement. Et au fur et à mesure. Il y a un suspense, il y a un rythme derrière. Il y a de la palpitation parce que... Parce que leur vie va vraiment changer dramatiquement parlant. Et on est toujours sur... Ils sont toujours sur le qui-vive. Et à la base pareil ce sont deux histoires qui n'ont strictement rien à voir ensemble. Mais rien que ça on se dit mais quand est-ce que ça va se rejoindre ? Et l'étau va se resserrer pour eux, pour leur vie. Parce qu'ils craignent pour leur vie. On a vraiment tout le contexte en plus de la tempête de neige où il fait froid. Physiquement on ressent ça. C'est pas le tout de la tournure dramatique que prend la randonnée. Ou même pour le sacrificateur le fait d'accueillir ce fameux petit-fils. Il y a les conditions climatiques qui sont en jeu. Donc il y a tout un décor, il y a toute une ambiance qui se joue. Et c'est... Voilà, elle écrit tellement bien que du coup on ressent le froid. Et ça qui me fait marrer c'est que... L'ironie c'est que c'est à la collection sueur froide. Et c'est carrément ça ! On a des sueurs mais tout du long. Et quand je dis tout du long c'est que j'ai pas décroché du bouquin. Parce que déjà c'était pas possible. Je pouvais pas laisser les personnages dans une brise pas permise. Qui en plus s'amplifie au fur et à mesure. On se dit mais comment ils vont s'en sortir c'est pas possible. Je pouvais pas les laisser. Donc déjà je pouvais pas décrocher. Je l'ai vraiment lu en une journée. Tenu comme ça par le suspense, le cœur qui palpite. Et jusqu'à la dernière ligne. Voilà. Cet auteur est une véritable sadique avec son lecteur. On nous laisse pas tranquille. Mais c'est vraiment quand il y a le dernier point mis. Que là on peut en fait vraiment souffler. Et moi après je pouvais pas reprendre un autre bouquin après. Parce que je... Oh oula ! Je suis partie super loin. Je suis partie en Albanie. J'ai frissonné ma race. J'ai eu super froid. Et même si c'était vraiment sadique de la part de l'auteur. Mais cette lecture c'était horriblement orgasmique. Pareil est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez lu un des livres que je vous ai présenté. Et est-ce que vous êtes d'accord aussi avec mon avis ou pas. Venez, venez commenter. N'hésitez pas. Je serai ravie de vous répondre et d'échanger avec vous. En attendant je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous dis à bientôt.